BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur Pour entamer cette deuxième heure de l'émission on file tout de suite sur les marchés c'est Thibaut François qui nous attend chez Fastia Capital Bonjour Thibaut, que se dit-on sur les marchés ce matin ? Une petite baisse des marchés financiers encore, moins 0,8% sur le marché actions sur la bourse de Paris toujours très compliqué notamment un regain de tension sur la crise ukrainienne qui met un petit peu le marché à plat et on sent bien que depuis que les chiffres de l'emploi US sont tombés vendredi, qui sont d'ailleurs nettement supérieurs aux attentes on est à 3,5% de taux de chômage aux US le marché attendait au moins une dégradation du marché de l'emploi mais ce n'est vraiment pas le cas aux Etats-Unis donc ça signifie que si le marché de l'emploi marche bien ça veut dire que l'inflation est toujours présente et toujours au rendez-vous et donc que la Fed devrait réagir assez massivement sûrement lors de la prochaine réunion qui sera début novembre on anticipe une hausse des taux de 0,75 points ce qui veut dire que le marché actions c'est un petit peu tendu que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe donc toujours des ventes aujourd'hui sur le marché actions on a le pétrole en plus ce qui baisse qui rebaisse un petit peu qui baisse d'un 37% autour de 97 dollars sur le Brent ce qui met une pression sur les valeurs pétrolières et notamment Total et on a le luxe aussi qui va publier à partir de demain on a LVMH qui va publier son troisième trimestre demain on attend plutôt des bons chiffres d'ailleurs sur la publication d'LVMH mais en tout cas le secteur aujourd'hui le secteur du luxe est vraiment en net baisse autour de 2% sur Hermès et sur LVMH donc ce qui permet au CAC de se rapprocher des 5800 points ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle aujourd'hui Pour quelques dossiers ou titres à regarder et notamment Renault Oui dans les points positifs de ce matin c'est quand même Renault c'est un serpent de mer l'histoire Renault-Nissan depuis la fin des années 90 on sait que Nissan n'allait pas bien Renault avait pris une participation assez importante autour de 43% dans Nissan et ce qui avait constitué l'alliance à l'époque entre Renault et Nissan depuis on a une forte tension entre les deux groupes et le départ de Carlos Ghosn on va dire a apaisé dans un premier temps les relations entre Renault et Nissan là maintenant le nouveau patron est plus pro-Nissan et Renault devrait baisser sa participation dans Nissan ce qui était attendu par le constructeur japonais depuis de nombreuses années on parle d'une participation autour de 15% donc ça serait confirmé par les deux groupes et surtout un renforcement de l'alliance pour les prochaines années avec deux marques qui seraient créées deux sociétés qui seraient créées une qui s'appellerait Hort et qui permettrait d'avoir l'ensemble des activités thermiques notamment hors de France de Renault et la société Ampère qui regrouperait l'ensemble des activités électriques et donc là là-dessus Nissan pourrait prendre une participation dans cette société Ampère qui pourrait être mis en bourse en 2023 donc il y a tout un renforcement de l'alliance et on va dire une restructuration de l'ensemble de l'alliance qui pourrait être validée et notamment lors du CMD du 8 novembre donc avec un projet de réorganisation assez important entre les deux marques et donc forcément Renault le titre agit très très bien à ces différentes nouvelles on est en hausse de plus de 4% sur Renault ce matin à 31,94 et on est même en hausse depuis le début de l'année sur le titre Renault donc Renault qui a beaucoup baissé ces dernières années et qui retrouve un petit peu de couleur ça pourrait être le lancement on va dire un petit peu de la recovery sur le dossier Renault qui est assez mal valorisé sur le marché financier merci beaucoup Thibaut Thibaut François et puis on rappelle que c'est aujourd'hui le Columbus Day aux Etats-Unis jour férié alors attention ça va coter à Wall Street ça va coter sur le Nasdaq mais le marché obligataire lui est fermé aujourd'hui tout de suite l'info éco avec Stéphanie Collot BFM Business l'info éco Stéphanie Collot et à la une Renault va créer ses propres stations-services pour charger les véhicules électriques annoncent ce matin de Mobilize la marque des nouvelles mobilités du constructeur 200 stations-services à charge rapide vont être déployées d'ici mi-2024 elles seront installées chez des concessionnaires Renault à proximité des sorties d'autoroutes Renault qui confirme discuter avec Nissan de l'avenir de l'Alliance le constructeur serait prêt à réduire sa participation dans Nissan objectif passé de 43 à 15% du capital avec cette session le constructeur pour Eric